Je suis au haut quand on vient ici à Montréal, au Centre Mawson. Ça, c'est garanti. Puis là, ton visage va être en haut et les amateurs vont pouvoir te voir comme un gars qui a contribué pour le Canadien. Qu'est-ce que ça peut dire pour toi? Écoute, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a grandi à Rouyn-Noranda, au nord, et puis tu regardes le Canadien de Montréal quand tu es tout jeune, puis j'ai eu la chance d'évoluer, puis de partir dans les États-Unis à l'âge de 18 ans, puis avoir un appel, de se faire échanger pour le Canadien de Montréal quand tu t'en viens ici. Et la première fois que j'ai regardé mon gilet, je suis comme ça. C'est le Canadien, ça. C'est assez incroyable, quand tu penses. C'est sûr que c'est incroyable. C'est une organisation incroyable. Et puis, comme je te disais, avoir passé ici, c'était une bonne place, c'est un bon moment pour moi en même temps. C'était cool. C'était seulement deux ans. C'était assez vite. Même pas deux ans. Mais j'ai apprécié mes moments ici à Montréal beaucoup. C'est le cas. C'est le cas. Salut, Pierre. Salut. Est-ce que tu peux décrire toutes les émotions qui t'ont habité à l'occasion, justement, de la fin de semaine, de ton incrégnation? Comment t'as géré ça? Bien, un, j'ai appris ça. On est… on a… ma belle-sœur, elle avait des… on célébrait ses fêtes. Elle me dit de ne pas dire son chiffre, là, mais on était à Vegas pendant ce temps-là. Puis, avec la famille au complet. J'étais en train de m'entraîner, puis je reçois un appel. J'étais en train de seuls sur le treadmill, puis après ça, je reçois un deuxième appel. J'embarque dans la 6e heure, je reçois un troisième appel. Là, je vois que c'était 416. J'arrive dans le hallway, c'était un autre appel, puis j'arrive là un moment donné, j'ai dit, je vais peut-être répondre. C'est une bonne affaire, je le sens que là, 416. Puis, j'entendais à la fin de la ligne, j'ai dit, c'est la ligne avec Darnon, là, je suis là. Yes! Ça, c'est bon, ça. Ça fait que c'est sûr que ça, c'est des… c'est le même, j'ai appris ça avec tout ça, là. Comment… En Toronto, on te voyait, entre… quand on intronisait les autres, de regarder à la conférence de presse, regarder dans les airs, les noms qui sont là. À quel point tu réalisais à ce moment-là, c'est big? C'est incroyable comment c'est gros. C'est… écoute, c'est… c'est privilégié de faire partie de tous les noms qui sont là. Puis, même les gens que tu as joué avec, Al McKinnis, je suis proche avec, Joe Sakic, très proche avec, c'est… Puis, il était là, les voir là, c'était super le fun. Puis, puis aussi, bien, écoute, les histoires… M. Béliveau, tu peux… on peut partir, peut-être dans l'histoire, puis tout. Mais la grosse affaire aussi que j'ai adoré, que j'ai été introduit avec Pierre Lacroix, qui était un agent. Puis, j'ai connu Pierre à jeune âge avec Coco, puis fait partie de leur famille. Ça a donné comme ça. Je m'en disais à l'année, c'est-tu vrai? C'est pourquoi? Vous organisez ça? Mais il dit non, 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 ça va pas. Ça fait que c'était un… il a été privilégié de rentrer en même temps que Pierre Lacroix. Puis, il a été tellement un bon exemple pour nous dans notre vie, à nous conseiller pour notre futur, à se mettre où on était aujourd'hui. Puis, c'est dur à l'âge de 18 ans, puis 20 ans, de penser quand tu vas avoir 50. Puis, il y a eu la façon de nous conseiller, des bons conseils. On apprécie ça aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que tu es capable, Pierre, de décrire les émotions qui t'habitaient pendant le week-end à Toronto? Puis là, tu vois la plaque, Pierre, sur jaune, t'emmène la radio et ça devient concret. Bien, un, 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 tu penses au speech. Il faut que tu parles en avant. Tu te prépares, puis tout. Mais à 3, 4 heures du matin, tu es là. Tu es assez hâte. Tu as des butterflies en dedans, comme tu dis. Ça fait que les émotions sont là. Ça a été plus difficile de dormir, je te dirais, récemment, juste parce que j'avais des belles affaires en dedans de moi. Puis j'avais hâte de me lever le matin. J'avais hâte d'aller prendre mon café, de voir tout le monde. Ça fait que, bien, je n'ai pas dormi bien, bien récemment. Mais c'est parce que je voulais avoir la chance de l'apprécier le plus possible. Puis quand tu as quatre jours en avant comme ça, ce que tu veux faire, tu veux le ralentir le plus possible parce que tu sais que ça va passer assez vite. Ça fait que j'ai essayé de faire ça durant les derniers quatre jours. Puis c'était formidable. Pierre, on parle du Tant de Renommé, de l'anneau d'honneur aussi. Mais les joueurs du Canadien qui ont leur place au Tant de Renommé, ils ont leur photo aussi. Oui. Écoute, c'est incroyable. C'est sûr, c'est sûr. Puis en plus, quand j'étais ici, ils ont eu le sens de voir la cérémonie, mais pas avec ça, les voir dans le vestiaire, d'avoir une communication. Puis j'ai eu la chance, quand j'ai tombé capitaine, d'aller avoir un lunch avec M. Biliveau. Puis ça, c'est Rangent Lourdes qui avait organisé ça. Puis je sortis de là, j'ai fait « wow, ça, c'est incroyable ». La première affaire que je suis allé faire, c'est que j'ai acheté son livre. J'ai acheté son livre, c'est sûr que j'ai acheté son livre. Mais oui, tu as raison, c'est de quoi d'incroyable. Les Canadiens de Montréal, c'est une religion, c'est incroyable comme équipe. Puis faire partie de ça, comme tu dis, c'est privilégié de certains. Tu partais de l'Abitibi, tu étais jeune à part ça, et des équipes de haute compétition, il n'y en avait pas à ce moment-là en Abitibi. C'est-tu pour ça que Pierre Lacroix a été si important pour toi, partant jeune de chez vous? Bien, oui, oui, il a été important, c'est sûr. Mais déjà, Sylvain, mon frère qui a 4 ans et demi, 5 ans de plus que moi, il avait déjà fait le chemin. Oui, tu as raison, quand on arrivait à un niveau où il n'y avait pas de junior majeur, il n'y avait pas de major 3A. Dans le temps, c'était juvénile 3A qu'on avait. La ligue à jouets, c'était 16, 17, 18, puis j'avais 14 ans dans le temps quand je jouais avec eux autres. Mais je mesurais 6 pieds dans le temps, j'étais correct, là. Mais, ça fait que c'est assez… il a fallu faire ces mouvements-là. Mais tu avais besoin de conseils, puis oui, Pierre Lacroix était là pour nous conseiller de ce côté-là. Puis c'est sûr que ça nous a aidés à avancer dans notre carrière, c'est ça. Pierre, je peux faire du pouce sur tes racines de Rouyn-Norandie. La chance que tu as eue de te développer là, parce que dans le temps, il y avait quand même, c'était une pépinière. Bien oui. Il se souvenait que tu as cette chance-là que tu avais d'être à Rouyn. C'est incroyable qu'on ait eu tel… je ne m'en rappellerai pas tout, mais on a tellement de joueurs qui sont sortis de Rouyn. Dave Keown, puis M. Laparrière, ils étaient à la cérémonie hier. On a pris une photo ensemble, on est allés sortir, on venait se jaser. Puis tu vois qu'ils ont beaucoup de « wisdom », c'est beaucoup de… Puis oui, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont sortis de Rouyn. C'est une grande fierté, de l'habitubi aussi. Puis écoute, on joue au hockey dehors souvent, on a eu des beaux souvenirs là-bas, puis on est là, j'ai encore des amis, mes parents sont décédés, mes beaux-parents viennent de là encore. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré ma femme à l'âge de 12 ans, que je l'avais rencontrée la première fois. Mais c'est sûr. Mais on retourne encore, là on va aller passer les fêtes là, puis on aime toujours se retourner là. On reste un petit peu moins longtemps, sœur. C'est sûr qu'on aime la fleurie d'un petit peu pas mal là-dedans, puis on en profite, mais on est très, très fiers de venir de Rouyn-Norandou pour l'habitubi. En tout cas de l'habitubi, évidemment la route vers une intronisation au temps de la renommée est longue, ça demande beaucoup d'efforts, mais si je vous demande la plus grande fierté de votre famille, le parcours à travers toutes ces années-là, c'est quoi? Écoute, c'est dur à battre la fermeture du Forum, puis l'ouverture du Centre-Mont-Saint. Ça pour moi, c'est un événement qui est arrivé dans ma carrière, que quand tout ça, ça s'est passé, puis même quand j'en parle, la cérémonie, puis j'ai vu Réjean Tremblay qui écrit la cérémonie, il y a un mois, on a parlé de ça, deux mois. Puis écoute, être là, puis vivre ce feeling-là, puis voir le monde d'alentour, qu'est-ce qu'il y avait sur la patinoire, puis là tu te dis que c'est de l'histoire, là, c'est quelque chose, là. Fait que oui, ça c'est un de mes événements, un de plus important dans mon parcours. Tu as mentionné dans ton discours le fait que tu identifiais Réjean Houille comme un de tes idoles. Oui. Qu'est-ce qui, quelle est l'importance de cet homme-là? Fait que, on allait à l'école de hockey, il y avait une école de hockey, une super bonne école de hockey à Rwanda, c'était très populaire, puis on avait toujours des gros joueurs qui venaient, puis Réjean venait passer beaucoup de semaines, là. J'ai eu l'occasion d'avoir des conseils pendant bien, bien des années de Réjean, son père, et puis son père était toujours alentour, et puis il a toujours, il a eu une fierté, puis il a représenté Rwanda et de la BTV, puis ça, il le dit toujours, puis il était un bon exemple, puis en plus de ça, avec les conseils qu'on avait sur la patinoire. Fait que ça a été, à chaque fois qu'on le voyait, il venait nous voir comment ça va, il était toujours impliqué, puis il avait des… Fait que c'est assez, c'est la raison, une des raisons que c'est un de mes idoles, ça c'est certain. Comment ça s'est passé le jour où il t'a annoncé qu'il t'échange? Oui, mais on ne tournera pas tout au détail, là, il y a une raison pourquoi, mais oui, c'est ça, on avait jasé avec, puis c'est un peu moi qui voulais être échangé sur ce côté-là. La raison que je ne voulais pas accepter le rôle à l'âge de 27 ans, je voulais étirer ma carrière, puis j'ai joué 10 ans de plus après. Fait que c'était… je n'étais pas prêt à faire un rôle un petit peu plus différent. Mais il reste que, écoute, c'est parti du hockey, puis c'était bien correct. Marc-Antoine t'a parlé du discours. Oui. Dès que ça touchait le Québec ou Montréal, tu revenais en français. À quel point c'est important pour toi de garder tes racines? Bien, je pense que… vous l'avez vu, mais en tout cas, juste le parcours, mon discours que j'ai fait est important pour moi. Puis parler en français, c'est nos racines, on vient d'ici, on vient du Québec, puis on est fiers de ça. Et puis, c'est pour ça, j'ai… on a pensé à mettre beaucoup de place, puis sur le… mon speech que j'ai fait. Puis c'est… écoute, ça venait du cœur au bout de la ligne, puis ça a été… ça n'a pas été trop compliqué, là, mettre du français à l'intérieur de ça aussi, là. Fait que j'ai bien aimé ça. Bien aimé ça. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.